et yo on se retrouve pour du warship chez l'azaki à bord du scarabée le scarab alors c'est une replay et je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai vu que je n'ai plus aucune replay de quand j'ai joué le steel rat parce que en fait depuis une des dernières mises à jour je crois que warship supprime automatiquement les replays les plus anciennes et vous laisse aller j'ai l'impression que ça se limite à deux jours ou trois jours en fait ça fait que d'écraser par dessus mais on est le 19 mai dernière date du studi c'est donc voilà ou du 16 du 17 donc plus autant de replay qu'avant et du coup je vais profiter de celle ci pour vous montrer un petit peu le scarab et alors comme dit c'est un avion qui se joue très perso vu que ses pouvoirs consiste uniquement à faire en sorte qu'ils se régènent ses points de vie à lui et pas les autres donc c'est un navire un peu solitaire alors la recherche sur un coup c'est qui que je viens d'activer qui de ce que j'envoie m'attend ne sert à rien parce que encore en début de partie c'est pas battant que le destroy ils vont nous tirer dessus avec leur tampi ce scarab et qui mine de rien a une bonne gueule aussi hein bref ça c'est les torpilles que je repère enfin que non c'est plus le destroyer devant moi qui les a repris et je leur rentre en plein dedans est-ce que je pense à attirer le bouclier oui alors ça sert un peu de bouclier aussi je me c'est là que je me dis est-ce que percuter quelqu'un ça aurait fait quelque chose aussi par contre je percute pas tout de suite le fait que je dois réparer mon inondation je crois que je meurs assez vite dans cette partie en fait mais bon on a eu droit à une belle démonstration des boucliers après mon allié qui tire les torpilles quand je suis sur le chemin il est vraiment con celui là heureusement 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 qu'il n'y a pas le tir fraternel parce que cette bataille c'était vraiment de la merde voilà c'était le scarab et non c'est horrible ah c'est horrible c'est honteux ce qui vient de se passer putain c'est honteux mais bon voilà alors c'était c'était tellement court j'aimerais montrer autre chose mais là j'ai 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 rien d'autre donc voilà c'était une très courte vidéo sur le scarab et après c'est un croiseur un peu comme l'autre voilà on va mettre des incendies des choses comme ça seule chose qu'il en plus c'est que ces torpilles recharge plus vite bon il y en a trois mais rechange plus vite et sont mieux pour les tirer légèrement plus vers l'avant beaucoup plus vers l'avant que qu'avec l'autre un peu comme les croiseurs allemands que j'ai et son autre pouvoir qui consiste dans le fait et je ne m'en suis pas servi comme un gros con que tous les coups qu'on met aux ennemis ça nous redonne des points de vie donc voilà quoi il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur lui du coup je pense que on va s'arrêter là pour le scarab voilà allez à plus là